Bonjour à tous et bienvenue dans séquences bois studio. C'est aujourd'hui la dernière émission de notre cycle autour du numéro 129 de séquences bois dans laquelle nous allons discuter d'une actualité concours. En effet l'interprofession Fibois Bourgogne-Franche-Comté a récemment lancé la troisième édition de son concours Vitality en proposant cette année une thématique qui a retenu toute notre attention, valoriser les singularités du bois dans un projet de tiers lieu. Pour comprendre un peu mieux les enjeux de cette proposition au regard de la filière bois, j'ai le plaisir d'accueillir son initiateur Christian Dubois, délégué général chez Fibois Bourgogne-Franche-Comté en duplex. Bonjour Christian. Bonjour. Pour mieux appréhender le sujet de l'imperfection et tenter de comprendre comment l'architecture peut intégrer la singularité d'un matériau, je souhaite la bienvenue à Muriel Ladik, architecte et docteur en philosophie, spécialiste de la culture et de l'esthétique japonaise, qui est avec nous depuis l'Allemagne en duplex. Bonjour Muriel. Bonjour. Et enfin pour discuter des implications concrètes d'une telle démarche, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Mizisky, architecte associé de l'agence Ramdam, qui nous présentera une de ses réalisations où la nature vivante du matériau bois, ses imperfections ont été mises en valeur. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci pour l'invitation. On va commencer avec Christian Dubois. Qu'est-ce que les spécialistes appellent une singularité du bois ? Quel type de singularité rencontre-t-on usuellement ? Alors les singularités du bois, c'est, il faut déjà replanter le décor, le bois c'est un matériau vivant et donc comme tout matériau vivant, il a des spécificités. Donc les singularités, quelque part pour nous, c'est des imperfections, ça peut être des altérations qui sont liées à la croissance du bois ou à des parasites ou des phénomènes extérieurs qui viennent un petit peu changer sa nature. Donc on va retrouver les nœuds par exemple, ça peut être des singularités dans certains cas, des fentes de l'entrée corse, des couleurs, des changements de couleurs, des phénomènes liés à la croissance de l'arbre aussi. Donc voilà, tout ça, c'est tout un ensemble qu'on va appeler singularité. En quoi ces singularités posent un certain problème à la filière bois telle qu'elle est structurée, structurée à échelle européenne d'ailleurs ? Alors les singularités, elles ne posent pas un problème dans l'utilisation du bois, simplement on est aujourd'hui dans une standardisation des produits et de plus en plus, on est allé vers des, on recherche, mais c'est comme dans d'autres filières, on recherche, on va dire, le produit parfait. Donc on a pris l'habitude au fil des années de ne plus avoir, de ne pas apprécier les nœuds par exemple, ou d'avoir des couleurs homogènes. Donc quand il y avait des changements de couleurs, des différences de teintes sur le bois, de dire, ben non, on n'en veut pas. Donc c'est plutôt lié à des effets de mode aussi. On a eu des exemples ces dernières années, l'exemple qui revient souvent c'est les tomates. Vous avez la belle tomate parfaite, et puis la tomate qui a poussé un petit peu toute biscornue, mais elle a la même saveur que l'autre tomate. Et bien pour le bois c'est pareil, vous avez le matériau bois avec ses singularités, il a les mêmes qualités que les autres, mais simplement par des effets de mode, on l'aime moins, on l'utilise moins. Et donc une partie des sillages est mise de côté à cause de ces imperfections ? Alors, mise de côté, on y a trouvé des autres utilisations. Quand une pièce de bois a trop de nœud, on va la déclasser, on va la mettre sur d'autres utilisations. Le nœud c'est un exemple, mais où c'est peut-être assez marquant, c'est par exemple sur les couleurs. On peut avoir du bleuissement qui n'altère pas la résistance du bois, c'est simplement un problème d'esthétique. Et du coup, on va utiliser ces bois sur des utilisations, on va dire, moins nobles. On pourrait les utiliser en construction, en aménagement, etc. Donc c'est plus dans l'utilisation qu'on va trouver une différence. C'est une dévalorisation du matériau par rapport à son utilisation. Et donc face à ce constat, vous organisez un concours pour redonner de la valeur à ces pièces de bois qu'on met donc visuellement de côté ou qu'on déclasse. Pourquoi est-ce que vous proposez que les candidats se penchent spécifiquement sur un programme de tiers-lieu ? Alors les tiers-lieu, on s'est dit, c'est peut-être, donc le tiers-lieu, ça peut être un endroit de passage, ça peut être aussi un lieu éphémère où on va pouvoir se poser, accueillir du public, ou ça peut être un endroit d'accueil soit en intérieur, soit en extérieur. Et on se disait que c'est justement l'endroit où on peut accepter peut-être plus facilement des singularités, plus que dans un aménagement qui va durer plus longtemps dans le temps, un aménagement intérieur par exemple. Où là, donc voilà, sur le tiers-lieu, on prêtera moins de cap. Il fallait aussi un thème à ce concours, il faut bien donner un objectif aux gens qui vont travailler sur ce sujet. Donc voilà, on a pris ce thème-là parce que pour nous, c'était quelque chose de plus parlant. Muriel l'a dit que vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'esthétique et la culture japonaise, notamment Traces et fragments dans l'esthétique japonaise, dans lequel vous expliquez les subtilités de l'esthétique wabi-zabi. Est-ce que vous pourriez définir ce concept et peut-être nous expliquer comment la culture japonaise aborde cette question de la singularité, de l'imperfection des matériaux et des matières ? Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je trouve ce sujet tout à fait intéressant et stimulant. Je pense que dans l'esthétique japonaise, ces notions d'imperfection, d'irrégularité ont été très tôt valorisées. On peut dire que ça commence à partir de la cérémonie du thé, avec l'impulsion du maître fondateur qui est Senori Kyu. Donc c'est 1525-1591, donc très tôt, on peut dire, dès l'époque Nuromachi, dès le XVIe siècle. Et le sens originel de ce terme de wabi, c'est proche de frustration, dépouillement, sobriété, sérénité face aux événements. Et c'est donc à l'origine une absence, mais une absence qui est une forme de réduction et qui devient le point de départ d'une intensité esthétique. Voilà. Et le terme de sabi, on peut le traduire par la patine ou par le passage du temps. Et en fait, en japonais, on a deux sens superposés, c'est-à-dire deux idéogrammes. Le premier qui sera la solitude, un état d'âme, on va dire, de l'exil. Et le deuxième plus concret qui est la rouille, ou le fait de rouiller, en fait le verbe sabidou, c'est rouiller, et l'aspect vieilli, qu'on retrouve par exemple dans les pavillons de thé, où on aura du bois, évidemment, mais on aura aussi de la limaille de fer qu'on a introduit dans les murs de pisé qui va rouiller, et en rouillant, donner cet aspect patiné. Donc le temps ou des strates de temps qui entrent dans la construction. Voilà. Pour illustrer un peu mon propos, j'ai choisi une image du Shigure-tei, qui est un pavillon de thé à Kyoto, qui s'appelle le pavillon de la bouine lézière, avec des matériaux vivants, le bois, le bois non écaré, le bambou, le pisé, ou encore le chaume, qui entrent dans la construction du pavillon de thé, et qui tous sont des matériaux fragiles, éphémères. Donc je crois que c'est une constante dans l'esthétique japonaise de travailler sur l'inachèvement, l'imperfection, l'incomplétude. Voilà. C'est aussi, j'ai choisi quelques images de l'intérieur d'un temple à Kyoto, au nord de Kyoto, qui s'appelle le Jôso-ji, où les parois coulissantes de bois ont été peintes par un artiste qui a su jouer avec les vénures ou les vénages du bois, en quelque sorte le grain du bois, un peu comme le grain de la peau, et une surface avec ses stris, avec par-dessus les peintures des fleurs de prunier ou de cerisier, mais donc avec ses stris, les strates du temps à nouveau. Et l'artiste a même marqué la réparation avec des agrafes comme une singularité, pour reprendre votre terme, et comme un élément esthétique à part entière. L'inachèvement, l'incomplétude sont donc valorisés dans l'esthétique japonaise, et c'est dans l'imperfection ou dans l'espace laissé vacant que notre imagination peut se projeter, et grâce à une légère imperfection, un décalage, on pourra tendre vers une imperfection qui transcende la perfection, qui est un plus que parfait. Aujourd'hui, force est de constater que l'architecture est devenue très dépendante d'un système plutôt industriel, donc standardisé, de production, de transformation des ressources, et de fait, cela représenterait un complet changement de paradigme que de vouloir recourir à des matériaux imparfaits. Hors calibre, peut-on dire, si on fait référence aux fruits et légumes, de supermarchés qui sont invendus, comme vous le disiez, Christian Dubois, à cause de leur forme, quelquefois. Muriel l'a dit que vous êtes aussi architecte de formation. Que pensez-vous de cette normalisation des matériaux, d'un point de vue philosophique, sensible, et de son impact sur l'architecture ? Oui, tout à fait, je suis effectivement architecte de formation, et je suis tout à fait convaincue qu'on devrait revenir avec une attention aux matériaux, avec une architecture qui soit attentive à cette expression des matériaux, un peu à la manière dont les architectes japonais ont su conserver des savoir-faire traditionnels, que ce soit justement les techniques de sillage, d'exploitation du bois, aussi le pisé, et donc toutes sortes de savoir-faire traditionnels, et comme traditionnels, comme on le disait à l'instant, avec les tomates ou avec les pommes, qui sont plus petites, qu'on va éliminer. Peut-être que la standardisation, peut-être qu'on peut trouver autre chose que cela, et trouver plutôt une forme de non-standard. Au Japon, chez les architectes contemporains, on trouve pas mal d'exemples de gens qui travaillent sur cette imperfection, que ce soit par exemple, Ken Gokuma, qui travaille sur l'expression des matériaux, ou Toyo Ito, avec le projet pour Rikusen Takata, qui était fait après le grand tremblement de terre du Japon, après 2011, où il utilise des piliers de bois, Sugi, qui ont résisté au tremblement de terre et au tsunami, et donc il va laisser la surface, l'écorce libre, et donc il donne au matériau, qui donne à l'intérieur du bâtiment une force. Ou encore un autre projet très innovant, du groupe Mikangumi, pour le bâtiment de l'EFEO à Kyoto, où il a également utilisé des bois qui viennent du nord de Kyoto, des Sugi. Donc Sugi, c'est le cyprès japonais, Cryptomeria japonica, qui est très résistant, et qu'on fait pousser dans ces forêts au nord de Kyoto, et ensuite on élague à la main les branches, c'est vraiment une culture très traditionnelle, et on va garder là encore la surface du bois, en enlevant la corse, là aussi à la main, et ensuite en polissant avec du sable la surface du bois. Et donc ces bois ont été réintroduits dans ce bâtiment de l'EFEO à Kyoto, qui est très innovant aussi en termes de capacité thermique, donc un bâtiment en bois innovant. Ou encore un autre architecte, enfin, qui est un photographe connu, Sugimoto Hiroshi, Hiroshi Sugimoto, qui a construit le musée Odawara, son propre musée, où lui aussi, il est très attentif aux matériaux, et il a créé une structure de recherche, qui est une structure de recherche sur le vieillissement des matériaux, sur leur durabilité, et comment les réintroduire, comment réintroduire ces savoir-faire dans l'architecture contemporaine. Donc je suis tout à fait persuadée que dans un contexte européen, tout comme dans un contexte japonais, que face à la numérisation de notre cadre de vie jusqu'à aujourd'hui, et encore plus maintenant avec le Covid, avec notre... de toujours faire nos rendez-vous online sur Zoom ou en duplex comme maintenant, nous avons le désir de revenir à une matérialité, à une matière brute, à une matérialité des choses, et c'est d'ailleurs sur ce thème que j'ai travaillé en tant que commissaire d'exposition en 2006, pour l'exposition Materiality, Immateriality pour le Didi-Di Gallery à Kyoto, ou encore, je pense qu'on devrait vraiment revenir à une matérialité ou une sensorialité des matériaux, à la fois les architectes, les urbanistes, les designers, et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons travaillé en collaboration avec Axel Zoua sur l'exposition On the Art of Building a Tea House pour le Neues Muséum à Nuremberg, en réunissant à la fois des architectes, des designers, des artisans contemporains, c'est-à-dire des gens qui savent travailler sur une forme de nouvelle artisanat et réadapter dans le contexte contemporain des techniques anciennes. Je crois qu'il y a vraiment un renouveau à chercher dans cette pluralité des fois, c'est-à-dire pas uniquement une architecture standardisée, un peu stérile, mais une pluralité des approches. Comme vous venez de l'expliquer, certains architectes, certes minoritaires, parviennent à trouver des contextes, des commandes, des maîtres d'ouvrage qui offrent l'occasion d'expérimenter des alternatives à cette normalisation et de s'essayer à des processus plus artisanaux, comme vous venez de l'expliquer. L'agence Ramdam, qui va nous expliquer sa démarche dans quelques instants, a su répondre avec talent à une de ces occasions stimulantes. Mais on peut aussi mentionner les architectes investis dans le réemploi des matériaux qui font partie de ceux qui se confrontent aussi à l'imperfection de la matière. Olivier Miseski, vous êtes l'architecte du pavillon d'accueil de la Syrie de Corzé. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de contexte de cette commande ? Oui, alors déjà, je voulais dire que je m'associe complètement à toute la discussion qu'il y a. parce que je me retrouve beaucoup dans tout ce qui vient d'être dit sur le travail de la matière et la manière dont la matière et la spécificité de la matière bois, par exemple, c'est ce qui fait la physicalité du monde, c'est ce qui nous relie au monde. Et l'architecture, pour moi, est justement un élément central parce que c'est ce qui fait qu'on habite le monde d'une certaine manière. et la manière dont on traite la matière et le rapport qu'on a à la matière, c'est la manière dont on entretient la relation qu'on a avec le monde. Donc, accepter l'imperfection, pour moi, en fait, l'imperfection n'est pas une imperfection, c'est juste la complexité du monde réel, du monde physique. Et donc, en fait, dans un monde justement complètement virtuel ou de plus en plus virtuel, on a besoin de cette relation qui nous relie à cette réalité physique. Et pour moi, l'architecture a une place totalement prédominante et centrale là-dedans. Donc, dans le projet de la Syrie, c'est un projet où c'est une situation. C'est une Syrie familiale. C'est une Syrie qui existe depuis trois générations et où il y avait une commande très simple. C'est que comme c'était une entreprise familiale, les bureaux étaient dans la maison de la grand-mère. et donc, il fallait scinder de manière claire ce qui appartenait à la famille, de ce qui a été de l'ordre de la Syrie, en vue du futur de la Syrie. Le directeur, enfin, le propriétaire de la Syrie, étant lui-même, allait bientôt partir à la retraite. Donc, il fallait qu'il trouve repreneur. Donc, la commande au départ, c'était ça. C'était faire un petit pavillon d'accueil et les bureaux des ouvriers dans l'ensemble de la Syrie. Il se trouve que c'est une Syrie qui, en fait, a énormément de stocks de bois disponibles et qui faisait partie des rares Syries à avoir énormément de stocks très variés, aussi bien du résineux que du feuillu, et qui avaient, en fait, comme culture de base, l'habitude de vendre tout type de produits, aussi bien à des particuliers qu'à des entreprises, qu'aux compagnons du devoir ou aux bâtiments de France. Donc, on avait là une matière première disponible qui était très variée. Et, en fait, dans cette matière-là, et ça rejoint ce qui a été dit par M. Dubois au démarrage, on avait énormément de bois qui étaient déclassés, qui avaient, pour la raison, de classes d'aspects qui n'étaient pas vendables ou très peu vendus, donc des stocks qui étaient là depuis des années. Notamment des panneaux de séquoia très épais ou des grumes de cyprès qui étaient traversés de nœuds dont vous ne pouvez pas vraiment couper, en tout cas, vous ne pouvez pas rentrer dans des standards de coupe. Et donc, nous, on est parti du principe qu'on allait faire ce bâtiment avec la matière disponible sur site. Et ensuite, on a aussi réfléchi à des modes constructifs qui soient compatibles avec les machines ou les outils qui étaient disponibles sur place. ce qui nous a aussi induits que ce soit l'usage de cette matière et les dispositifs mécaniques ou les outils disponibles sur place ont induit des modes constructifs. Et dans ce bâtiment, qui devient une sorte de démonstrateur des possibles avec ce stock disponible sur place, vous avez choisi de garder des éléments bruts avec leur singularité de texture et de forme. ce projet permet de réaliser à quel point le bois normalisé finalement est appauvri et dépossédé de sa nature vivante qui a pourtant, on le voit, de vraies qualités esthétiques. Quels différents types d'essence et de niveaux de finition avez-vous utilisé dans le bâtiment ? Tous les bois qui sont utilisés dans le bâtiment sont des bois locaux qui sont tous à moins de 50 km de la Syrie d'origine. Et on a, bon, pour les poteaux, les poteaux qui, alors le projet, c'est une grande toiture, c'est un grand toit. Donc il y a aussi cette relation symbolique qui renvoie à la culture japonaise aussi sur le fait que le toit, c'est yaane, la racine de la maison. Donc c'est, et qui relie aussi le ciel et la terre. Enfin voilà. Donc l'idée, c'était de dire que ce projet, c'est un grand toit et on a ces grumes de bois brut qui tiennent ce toit. Ces grumes, c'est des grumes de cyprès qui sont là, enfin qui étaient là dans la série qui étaient impossibles à couper. Ça c'est la partie supérieure des grumes et donc on le voit d'ailleurs sur les photos, il y a tellement de nœuds que c'est impossible à couper, ça devient du grouillère. Donc on a décidé de les prendre de telles queues. Et donc ça, c'est assez proche aux exemples qui ont été fournis sur certaines architectures japonaises. Et après on a le Douglas, le Douglas pour toute l'ossature et la structure du toit avec que des assemblages en superposition. Des assemblages très simples. Et après on a le chêne pour tout ce qui est menuiserie, parqueterie. On a après le bardage, c'est des panneaux de séquoia. Également c'est des immenses panneaux. Enfin il y a de tout type et toute dimension de panneaux. Et en fait ce qui est intéressant et c'est aussi là que ça change aussi dans la démarche de la conception, c'est qu'il y a toute une partie du projet qui a été fait in situ sur le chantier. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi prendre le temps pendant le chantier d'inventorier les bois, de les classer, de les mettre, de les exposer au soleil pour qu'ils aient tous plus ou moins des aspects... Parce que quand ils sont empilés, les parties supérieures vont prendre les intropéries de manière différente. Donc on a eu tout un inventaire comme ça et l'ensemble de la façade elle est composée de tous ces éléments de séquoia en essayant de minimiser au maximum les chutes. C'est-à-dire qu'on a des largeurs et des épaisseurs différentes et on a calpiné toute la façade avec l'ensemble de ces éléments après un inventaire rigoureux de manière à ce qu'à la fin il n'y ait pas de coupe supplémentaire ou de chute ou que ça génère pas de chute supplémentaire. Et du coup en fait la façade du bâtiment est directement le résultat de cette relation avec la ressource sur place. Et après on a tout la toiture qui est également en séquoia en bardeau de séquoia. Et donc du coup on se retrouve avec tous les états du bois du brut donc la superstructure qui est très brute jusqu'aux éléments de finition qui sont presque de l'ordre de la marqueterie. Et parmi ces ressources spécifiques qui ont été mises en oeuvre ici est-ce que vous pensez que certaines auraient été difficiles à mettre en oeuvre dans un autre contexte d'un point de vue peut-être réglementaire normatif ? Ah oui, c'est certain que là c'est le contexte très spécifique qui permet la chose. Alors nous on essaye à l'agence systématiquement d'aller vers ce genre de démarche mais c'est sûr que le contexte joue beaucoup. Là on était avec un contexte privé en particulier. Il a fallu forcément au niveau des bureaux de contrôle on ne prend pas n'importe qui du bureau de contrôle des choses comme ça. Donc c'est sûr que dans une commande publique classique c'est beaucoup plus compliqué mais il commence à y avoir certaines maîtrises d'ouvrage qui sont sensibles à la chose et du coup qui aménagent un peu les commandes de manière à ce que ce soit possible mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de chemin. Christian Dupois de votre côté vous qui êtes au contact de la filière et de ces questionnements plus pragmatiques peut-être comment les bois mis de côté pourraient être remis sur le marché à leur juste valeur par quel processus via quels acteurs selon vous ? On va dire que notre démarche justement elle vise à sensibiliser le grand public à l'utilisation de ce matériau bois qu'en dehors de la standardisation comme ça a été dit tout à l'heure et donc on vise le grand public l'idée c'est en faisant travailler justement des jeunes designers ou des jeunes architectes sur le matériau bois peut-être leur faire découvrir notre matériau déjà dans un premier temps deuxièmement voilà travailler sur ces sur ces singularités et donc ainsi promouvoir le matériau bois dans des autres dans des autres formes d'utilisation donc voilà un petit peu l'objectif l'objectif de la démarche et tout ça s'inscrit dans une réflexion plus globale de changement climatique on voit aujourd'hui les impacts les effets du changement climatique sur la forêt les forestiers sont les premiers à constater les évolutions et ces impacts ont bien évidemment des répercussions sur le matériau bois avec de plus en plus de singularités je vous parlais tout à l'heure du bleuissement des attaques d'insectes qui vont faire bleuir le bois des phénomènes des phénomènes de sécheresse qui vont aussi changer la couleur du bois et voilà donc toute cette réflexion là elle vise à orienter vers de nouvelles utilisations du matériau bois pour finir peut-être que vous pourriez nous rappeler les dates clés du concours et nous dire où nous pouvons suivre son déroulé et où nous inscrire oui alors les dates le concours est ouvert aux écoles d'architecture designer depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars donc on peut retrouver les informations soit sur le site de Fibois soit sur le site dédié Vitality et puis donc après on aura les prochaines étapes avec un jury au mois de juin fin juin et puis une remise des prix donc à l'automne donc voilà on verra en fonction de l'évolution du contexte sanitaire si ça peut se faire quelle modalité de remise des prix on choisira à ce moment là on croise les doigts on espère quand même qu'au mois de septembre on pourra se retrouver voilà de manière un peu plus conviviale que derrière des écrans sur ces dernières paroles je vous remercie tous pour votre présence et vos explications intéressantes à propos de ces singularités du bois ces projets très stimulants et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt à bientôt et puis je vous dis à bientôt